Ça nous a permis d'être beaucoup plus agiles dans les décisions. Les élus sont partis sur le terrain dès qu'on avait besoin d'eux. Je pense que c'est là aussi où on nous attendait. Mais on a pu compter sur les associations également, les maisons de quartier qui ont été très présentes. Bonjour, je suis Nathalie Gosselin, je suis adjointe à la ville de La Roche-sur-Yon. Pour mon deuxième mandat, sur la politique de la ville. Donc là, j'ai le plaisir de vous accueillir sur le quartier de la Vigne Rose, sur la Liberté Vallée-Verte, qui est un quartier de la politique de la ville, un quartier prioritaire. Il y a à peu près 600 logements, donc on a un peu plus de 1000 habitants. C'est un quartier très agréable, où il fait bon vivre. Et donc, je suis ravie de vous accueillir aujourd'hui. Le confinement, la crise Covid a un peu sidéré tout le monde, mais il a fallu réagir très vite. Et la première inquiétude a été évidemment l'accès à l'alimentation. Donc on avait des distributions alimentaires, mais aussi des épiceries solidaires sur les quartiers. Et donc là, la première inquiétude a été comment faire perdurer ce service. Alors évidemment, les associations, la mairie, mais aussi les bénévoles. Il y a eu un appel de la ville justement aux bénévoles. On a eu plus de 300 réponses en très peu de temps. Donc je remercie encore les Yonnais pour leur générosité. Et donc on n'a plus justement perduré ce service de distribution alimentaire. Il a fallu vraiment réagir vite dans l'urgence et puis répondre aux besoins qui se présentaient. Donc là, ça a permis justement d'avoir un peu beaucoup plus de souplesse dans nos actions et réagir au plus vite. Donc oui, effectivement, les agents de la ville se sont très vite mis en télétravail et ont pu faire perdurer le service à la population. Ça nous a permis d'être beaucoup plus agiles dans les décisions. Les élus sont partis sur le terrain dès qu'on avait besoin d'eux. Je pense que c'est là aussi où on nous attendait. Mais on a pu compter sur les associations également, les maisons de quartier qui ont été très présentes auprès de la population. Alors après, avec des hauts et des bas, parce qu'effectivement, on a perdu aussi un peu de vue certaines parties de la population. Donc ça a été un peu anxiogène pour tout le monde. Donc il a fallu regagner le terrain avec les médiateurs, avec les éducateurs aussi. Ils ont dû appeler. On a passé beaucoup de temps au téléphone pour essayer de reprendre contact avec une partie de la population. On est en train de réfléchir, par exemple, pour installer des régies de quartier. Parce que ça nous permettrait de garder justement le lien au cœur même du quartier. On s'est aperçu aussi, il y avait un gros souci avec cette fracture numérique dont on parle tout le temps. Sauf que là, elle a été plus que révélée parce que la continuité pédagogique. Dans certains lycées, des proviseurs nous ont dit que 25% des élèves suivaient les cours sur leur téléphone. Je ne vois pas comment c'est possible. J'ai moi-même des enfants, clairement, sans informatique, sans imprimante. Très compliqué d'assurer une continuité pédagogique. Mais on a eu le souci aussi dans les écoles élémentaires. Donc évidemment, la ville qui avait déjà installé des tablettes, des choses comme ça dans les écoles, on l'a mis à disposition des familles pour permettre justement cette continuité. On a ouvert les hotspots Wi-Fi publics pour que les gens puissent aller télécharger les cours. On a aussi permis les maisons de quartier pour imprimer les cours. Les parents venaient chercher. Il y a vraiment une super chaîne de solidarité qui s'est mise en place. On a aussi les entreprises qui ont dit, écoutez, nous, on a dû équiper tous nos salariés avec du matériel nomade. Donc on veut bien donner nos matériels informatiques. Donc on a vu avec des associations comme FAS, qui a permis justement avec des éco-recycleries, pour redimensionner les machines et puis pouvoir les distribuer à faible coût aux familles, pour pouvoir justement équiper tout le monde de ce matériel informatique qui a fait cruellement défaut à une partie de la population. Alors j'ai envie de dire, bon, en Vendée, c'est une façon de faire, c'est une façon de vivre. C'est vraiment une terre de réseau, une terre d'entraide. Mais là, je crois que le Covid a ça de bon quand même, quelque part. Il faut trouver les bons côtés des choses. C'est que ça a permis justement aux gens de s'entraider beaucoup plus, de faire attention à son voisin aussi, de se dire, tiens, je ne l'ai pas vu depuis plusieurs jours. Qu'est-ce qui se passe ? Donc c'est ce qui s'est passé ici à la Vigne Rose. Il y a des voisines, elles sont allées se promener ensemble. Elles ont organisé des petites sorties d'une heure, bien sûr, tout en respectant les règles. Mais voilà, il y a des liens qui se sont créés comme ça. Et je pense que ça va perdurer parce qu'ils se sont aperçus que justement, on ne peut pas vivre tout seul de son côté. Et là, ça a permis de créer des liens, des amitiés aussi. Donc voilà, c'est le côté positif du Covid. Sous-titrage ST' 501